le temps est passé depuis que j'ai trouvé cette pierre je ne me suis pas arrêté là j'ai poursuivi ma quête pour en découvrir plus je pensais trouver quelque chose dans ces pages mais tout cela n'a servi à rien car tous les lieux que j'ai visité ne montrait que la réalité mon père est juste un homme qui a inventé des histoires par passion c'était pas un explorateur inconnu c'était juste un compteur ma mère avait raison j'ai cru en du vide enfin c'est ce que je pensais et c'est arrivé un jour quand j'ai décidé d'en finir avec tout ça ça pour rien maman avait raison tu n'es qu'un pauvre rêveur sans ambition et tu sais pourquoi parce que rien aucune de ces pages que tu n'as écrite de série de l'air réel ce n'était que des rêves des fantasmes mal rédigés mal organisés je ne pourrais même pas faire un roman avec ça je t'en veux tu sais je t'en veux d'avoir fait de moi une fille naïve une fille perdue ignorant jusqu'à son identité il ya quelqu'un je vous ai vu je t'en veux je t'en veux je t'en veux C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Je pense qu'il a réagi à la pierre. À cette pierre. Elle prend pas mal. Que tu me fasses confiance, ok. Mais tu devrais aller jusqu'où. C'est là-dedans qu'il y a tout écrit ? Oui. Pourquoi tu en parles ? Parce que depuis que tu m'as fait découvrir ce blog, celui que tu lis tout le temps. Les pages de vérité ? Ouais, avec ton pseudo bizarre, là. Enfin bref. Je pensais que t'aurais pu m'en dire plus. Non, pas vraiment, non. C'est vrai que ce truc est rempli de détails, tout va. Me manque même des pages. Mais à ta place, au lieu de courir dans les bois avec ce machin, j'aurais commencé par rappeler ce numéro. C'est le numéro d'une conteuse, selon ce qui est écrit. Elle doit savoir pas mal de choses à propos de ton père et de ses légendes. Bon, je vais aller. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Ouais, cours pas après ces fantômes. Surtout que tu es ce que tu veux. Ce que je veux, ça n'allait plus, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada